Je suis ravi d'accueillir une nouvelle signature dans la matinale d'Europe 1. Le vendredi, Jean-Pierre Montané n'est pas là. En attendant demain, c'est avec vous. Bonjour docteur Laurent Alexandre. Bonjour Mathieu. Spécialiste des nouvelles technologies, on vous connaît, on vous suit, on vous lit. Laurent, l'espérance de vie a triplé en France. 27 ans d'espérance de vie en 1750, 82 ans aujourd'hui. Oui, c'est extraordinaire. Les Français ne se rendent pas compte, mais de passer de 27 ans d'espérance de vie sous Louis XV à 82 ans aujourd'hui, c'est une vraie révolution. Même si la France n'a pas le record mondial, le record mondial c'est Hong Kong. On vit presque 85 ans en moyenne à Hong Kong. Alors pourquoi l'espérance de vie a tant monté ? D'abord, la mortalité infantile s'est effondrée, on ne meurt plus pendant l'accouchement, grâce aux antibiotiques, les maladies infectieuses sont très rarement mortelles. Il faut savoir par exemple que Louis XIV a perdu ses petits-fils et ses fils, de la variole et de la rougeole notamment. C'est d'ailleurs pour ça que Louis XV est son arrière-petit-fils. Avant la vaccination, la rougeole tuait 6 millions de personnes par an dans le monde, alors qu'aujourd'hui elle n'en tue plus que 110 000. Et puis dans le passé, 100% des cancéreux, des leucémiques mouraient dans des souffrances atroces. Les Français ne se rendent pas compte, mais avant l'invention de l'appendicectomie, en 1888 par le docteur Kraft à Lausanne, quand son gamin avait une appendicite aiguë, et bien il mourait. On appelait le curé, puis le croque-mort. Et on mourait de maladies totalement banales. Napoléon III est mort à cause de calculs dans les reins et la vessie qu'on traite en quelques minutes aujourd'hui. Alors la vraie question en 2019, Laurent Alexandre, peut-on aller plus loin ? Eh bien aujourd'hui on semble être à un palier. Ces dernières années, l'espérance de vie augmente moins vite. Depuis 30 ans, on gagnait 3 mois chaque année, mais en ce moment c'est en train de diminuer. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de mur biologique ? Donc il y a une question, est-ce que ça va s'arrêter la croissance de l'espérance de vie ? Ou grâce aux nouvelles technologies, les nanotechnologies, la génétique, les cellules souches, est-ce qu'on peut vivre beaucoup plus longtemps ? Alors dans la Silicon Valley, on y croit. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, consacre une large part de son immense fortune dans un plan pour éradiquer toutes les maladies humaines d'ici 2099. Et puis en 2013, Google a créé une société, Calico, qui est destinée à nous rendre immortels, à tuer la mort. Est-ce que Google a raison de croire en la mort de la mort ? On ne le sait pas. Hélas, pour l'instant, Google n'a pas encore éthanasié la mort.